bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je m'appelle emeline bienvenue sur ma chaîne youtube les bobines m le mois de décembre commence et avec lui la magie de noël peut s'installer qui dit noël dit emballage cadeau c'est pour cela que je vous propose de réaliser une pochette pour emballer vos cadeaux de noël rapide et facile à réaliser mais avant toute chose je vous suggère si ce n'est pas encore fait de vous abonner à ma chaîne de sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin de ne louper aucune sortie de vidéo cette pochette sera facile à réaliser ça je voulais déjà dit et vous pourrez en plus la réaliser dans n'importe quelle taille ici le gros format le moyen format le tout petit format et ce petit format vous permettra de glisser par exemple un petit chouchou et en bonus je vous propose si vous le souhaitez d'ajouter des petites anses de chaque côté pour permettre de le porter facilement allez c'est parti je vous donne tous les détails pour réaliser vos versions de vos pochettes de noël dans l'optique d'optimiser votre temps et vos tissus assembler les directement endroit contre endroit épinglés repasser et vous pourrez dessiner vos carrés directement dessus ici j'ai fait à droite un carré de 30 cm de côté et le petit à gauche et de 20 cm de côté découper directement vos carrés en suivant les lignes que vous avez tracé n'oubliez pas de marquer vos repères pour laisser une ouverture je commence au second repère bien entendu je commence par un point d'arrêt et je fais en sorte que mon pied presseur soit toujours aligné au bord de mon tissu cela va nous servir de guide pour réaliser une couture bien droite pour réaliser une couture en angle lorsque j'arrive dans l'angle aiguille plantée je vais lever le pied presseur sur le côté je tourne mon tissu et je repositionne mon pied presseur bord à bord avec le tissu je peux continuer la couture je ferai la même chose pour tous les côtés du carré je termine la couture au second repère par un point d'arrêt j'enlève les épingles vous voyez si je les ai bien mis à l'intérieur des carrés pour ne pas qu'ils me gênent pendant la couture pour dégarnir un angle je me positionne au plus proche de la couture sans pour autant la couper et je n'hésite pas à affiner les bords afin de limiter les épaisseurs lorsque nous allons retourner l'ouvrage et ainsi obtenir de belles pointes nous allons maintenant aplatir les marges de couture c'est à dire les ouvrir à l'aide de notre ongle ou du fer à repasser mais ici le coton est assez fin l'ongle sera suffisant et c'est un projet rapide à présent nous pouvons retourner l'ouvrage grâce à l'ouverture laissée je fais en sorte de bien faire ressortir les quatre pointes si j'ai besoin je peux m'aider de mon outil préféré le retourne angle de précision vous faites ressortir les pointes avec délicatesse afin de ne pas craquer le tissu pour bien aplatir les coutures maintenant nous pouvons passer le fer à repasser deux options possibles pour refermer l'ouverture soit vous utilisez l'option du point invisible c'est à dire que vous réalisez une couture à la main je vous laisse regarder en image de manière rapide comment procéder à une couture invisible sur ce type d'ouvrage en second choix vous pouvez réaliser une surpiqure pour cela il faut vous placer à 2 mm du bord et réaliser la surpiqure de votre choix soit au point droit de manière classique ici j'utilise un point droit qui va être doublé ou alors pour une plus belle finition vous pouvez également réaliser une surpiqure broderie étape suivante nous allons réaliser les deux diagonales du carré pour se faire aider vous de votre ongle afin de marquer le pli vous le faites la même chose pour l'autre côté ici comme nous utilisons un tissu fin c'est possible de le faire de cette manière si jamais c'est un tissu un petit peu plus épais aidez vous du faire à repasser ou même encore tracé directement les diagonales à l'aide d'un stylo friction effaçable à la chaleur nous allons maintenant placer quatre repères afin de replier les quatre coins du carré faites des essais et choisissez le repli de votre choix une fois que c'est fait vous marquez un premier repère mesurez ce repère ici par exemple j'obtiens pour le carré de 30 cm par 30 cm un repère à 12 cm je vais faire ce repère tous les 12 cm et ce aux quatre coins du carré à présent nous pouvons replier les quatre pointes sur les quatre repères que nous avons précédemment marqué vous pouvez épingler afin de maintenir le coin sur le tissu à savoir que nous réalisons les coins sur eux la partie extérieure nous allons à présent réaliser les colis sur les quatre coins pour se faire utiliser une règle patchwork et tracer une parallèle à 1,5 cm voire 2 cm pour les modèles plus grands et 1 cm pour les petits modèles une fois que cette ligne est tracée sur les quatre repères nous passons à la couture à la machine je me positionne correctement sur la ligne que nous avons tracé je débute et termine par un point d'arrêt je couds au point droit si j'ai besoin je peux allonger légèrement la longueur de mon point faites la même chose pour les trois coulisses restantes couper tous les petits fils de couture sur le devant et le versant même temps enlever les épingles à cette étape il est bien utile de passer le fer à repasser pour effacer les lignes les parallèles que nous avons tracé pour les coulisses pour insérer la cordelette ou le ruban vous pouvez utiliser un passe lacet ou encore une épingle à nourrice ici j'utilise de la cordelette de jude je vais passer un scotch sur l'extrémité à face afin de faciliter le passage dans le passe lacet je l'insère directement dans une des coulisses que nous avons créé et je fais tout le tour je l'insère dans les quatre coulisses je ressors la ficelle et je termine par un nœud j'insère la deuxième cordelette dans le sens opposé à celle où j'ai commencé donc je vais tourner mon ouvrage voyez ici aller à gauche donc je vais commencer la deuxième cordelette à droite je passe la cordelette dans les quatre coulisses que nous avons réalisé tout à l'heure je vais faire le tour de l'ouvrage ressortir de l'autre côté et termine également par un nœud si je veux personnaliser mon ouvrage avant de faire le nœud je peux tout à fait insérer une petite perle pour une finition plus jolie étape finale je vais maintenant retourner l'ouvrage tirer sur les deux ficelles de chaque côté et voilà notre pochon est en train de se créer à l'intérieur vous pourrez y glisser le petit présent de votre choix vous terminerez par un joli petit nœud vous pouvez aussi les insérer à l'intérieur à vous de choisir pour les hances il vous faudra deux rectangles de 30 cm par 8 cm que vous allez plier en quatre comme nous pouvons plier un biais par exemple c'est le même système je vous montre une fois avec les doigts mais le mieux reste de réaliser ce pliage directement avec le fer à repasser afin d'obtenir un résultat plus joli plus minutieux également voilà ce que vous devez obtenir une fois que votre pliage est bien réalisé le fer à repasser passé vous allez réaliser deux surpiqûres de chaque côté au plus proche des bords soit un ou deux millimètres et cette fois ci nous allons pas assembler les deux carrés directement endroit contre endroit nous allons prendre un premier carré nous allons réaliser les deux diagonales comme je vous ai montré précédemment et nous allons faire en sorte de replier les coins comme si nous allions replier les deux petits coins afin de déterminer l'espace pour positionner notre ans ici le repère est à 18 cm retenez bien votre longueur choisie vous allez replier les deux pointes vous faites semblant enfin vous les replier mais on va pas les fixer une fois que c'est plié de cette manière nous allons positionner les ans fait un petit repère de chaque côté des deux pointes ici à 1,5 cm de chaque côté afin de positionner de manière précise et l'avance voyez je fais en sorte qu'elle ne soit pauvre il est bien entendu elle est positionnée je peux épingler et je vais ensuite réaliser une couture à 5 mm du bord vous procéderez de la même manière pour positionner les ans sur la partie inférieure vous positionnez vos repères à 18 cm également replier les deux pointes marquer vos petits repères à 1,5 cm de chaque côté des pointes afin de positionner la hanse de la même manière que vous l'avez fait précédemment réaliser une couture de maintien à 5 mm des bords pour les deux côtés cela facilitera l'assemblage car une fois que les ans sont positionnés il ne vous restera plus qu'à assembler votre autre carré endroit contre endroit et de bien aligner les bords de bien épinglé également pour la suite du montage vous suivez les instructions que je vous ai déjà donné et vous obtiendrez ce résultat si vous avez aimé coudre avec moi vos pochettes cadeaux vos emballages cadeaux n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les groupes de couture sur les réseaux sociaux d'en parler autour de vous afin de faire connaître ma chaîne et de partager dans la joie et la bonne humeur je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo